Débuté ce 19 octobre, le dépôt des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales se poursuit jusqu'au 28 octobre. Le président de l'agence de gestion des élections, Ahmed Barthiret, a fait le tour de quelques centres de réception des candidatures pour s'assurer du bon déroulement de cette étape cruciale et appeler les acteurs politiques au respect de la loi. Dans le premier arrondissement de N'Djamena, première circonscription électorale à être visitée par le président de l'agence nationale de gestion des élections, Ahmed Barthiret, les différents membres de la commission chargée de recevoir les candidatures sont présents. Ils n'ont pas fait état d'une quelconque difficulté. C'est aussi le cas dans les deuxièmes, septièmes et sixièmes arrondissements. Ahmed Barthiret appelle les acteurs politiques à respecter la loi. « Il me plaît de rappeler aux partis politiques et regroupements de partis politiques que la participation aux élections exige le respect des critères fixés par la loi. Aussi, les candidats et candidates doivent-ils prendre les dispositions pour respecter ces critères qui sont éliminatoires » souligne-t-il. Pendant ce premier jour de dépôt des candidatures pour les élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre, il est constaté un faible engouement des potentiels candidats. Samuel Eto'o redoute qu'Ernest Obama révèle ses secrets dans un livre. La peur de l'arnaque de le pousse à l'éloigner. Obama, fidèle admirateur, pourrait devenir une menace. Eto'o craint d'être exposé et conseille à Obama de partir. Samuel Eto'o a peur la vérité sur son éloignement d'Ernest Obama de la Fécafou Samuel Eto'o, l'ancienne star du football camerounais, a récemment pris une décision surprenante en éloignant Ernest Obama du siège de la Fédération camerounaise de football. Cette décision a suscité de nombreuses interrogations et spéculations quant aux raisons qui ont poussé Eto'o à agir ainsi. Selon certaines sources, la peur serait le moteur de cette décision inattendue. Regardez du football en direct en ligne la peur de la révélation de secrets une des raisons avancées pour expliquer l'éloignement d'Ernest Obama par Samuel Eto'o serait la crainte que ce dernier ne révèle des informations confidentielles. En effet, il semblerait qu'Eto'o redoute qu'Obama ne suive les traces de Jean-Bruno Tagne, un autre journaliste camerounais, en publiant un livre dévoilant des affaires que l'ancien footballeur aurait préféré garder secrètes. Cette peur de voir des éléments compromettants être rendus publics aurait poussé Eto'o à prendre des mesures radicales pour se protéger. Les réactions face à cette décision Cette décision d'éloigner Ernest Obama a suscité de vives réactions au sein de la communauté camerounaise. Certains soutiennent la démarche de Samuel Eto'o, argant qu'il est légitime de protéger sa réputation et ses secrets. D'autres, en revanche, critiquent cette décision comme étant excessive et injustifiée. La tension entre les deux parties semble être à son comble, laissant présager des rebondissements à venir. Une situation délicate à gérer il est indéniable que la relation entre Samuel Eto'o et Ernest Obama est complexe et sujette à de nombreuses spéculations. La peur de voir des informations compromettantes être révélées poussait Eto'o à prendre des mesures drastiques, mettant ainsi en lumière les tensions et les rivalités qui existent dans le milieu du football camerounais. Cette affaire soulève des questions sur la transparence et l'intégrité dans le monde du sport, et met en lumière les enjeux liés à la protection de l'image et de la réputation des personnalités publiques. L'alliance des États du Sahel composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger passe d'une alliance de sécurité à une confédération d'États. Puisque les trois pays concernés ont quitté de manière irrévocable la CDAO, ils renoncent de facto aux accords de libre-échange qui permettaient la libre circulation des marchandises, mais aussi des capitaux et des populations entre les 15 pays membres de l'organisation. Pour eux, cette libre circulation n'est désormais possible qu'entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi qu'avec les cinq autres membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, puisque les Jeintes n'ont pas quitté cette institution qui regroupe huit pays ayant en commun le franc CFA. Par ailleurs, ce bloc géographique présente une caractéristique quasiment rédhibitoire, il est totalement enclavé. Il n'a aucune ouverture sur la mer, et peut faire l'objet par les autres pays membres de la CDAO d'un blocus, auquel il ne pourrait échapper que par l'Algérie, la Mauritanie et le Tchad. La nouvelle Confédération va donc rencontrer des difficultés importantes pour ses exportations et pour ses importations. Peu après la création de l'AES le 16 septembre 2023, on avait pointé la proposition marocaine d'ouvrir sa façade maritime aux trois pays en voie de Confédération. Mais on avait également noté le caractère irréaliste de cette démarche, aussi bien au plan géographique que sur plan diplomatique. L'autre problème qui risque de surgir rapidement est celui de la monnaie. Les pays confédérés utilisent toujours le franc CFA. Ils sont donc encore dépendants de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et ne pourront s'en libérer qu'en créant leur propre monnaie. Création de l'AES, quelles conséquences pour la CDAO à l'évidence ? La signature du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel 6 juillet 2024 fragilise la CDAO d'abord parce qu'elle perd un morceau de territoire couvrant 2 758 000 km², soit presque la moitié de la superficie de la CDAO 6,1 million km², et comptant un peu plus de 70 millions d'habitants, soit seulement un tiers de la population de la communauté ouest-africaine 210 millions d'habitants. Mais cette fragilisation se révèle surtout sur le plan diplomatique. En effet, la CDAO avait récemment multiplié les gestes d'ouverture et de bonne volonté à l'endroit des militaires putschistes qui gouvernent les trois pays concernés. Collectivement, elle avait renoncé aux sanctions et, individuellement, certains pays avaient déverrouillé leurs frontières, notamment le Nigeria. La décision du 6 juillet 2024 apparaît donc comme un camouflet à l'encontre d'une institution qui, par le passé, était parvenue à régler bon nombre de conflits régionaux. A l'échelle continentale, la CDAO était probablement la seule organisation sous-régionale en mesure d'intervenir diplomatiquement, politiquement et même militairement avec une efficacité généralement reconnue par la communauté africaine et internationale. La défection des trois pays risque de lui faire perdre du poids et du crédit sur la scène internationale. Des clichés torrides des deux stars camerounaises révélant une certaine intimité digne d'une relation qui date, choquent les internautes. L'or Mohaminga cristallise les attentions depuis quelques heures sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de images intimes la montrant en compagnie de l'ancien lion indomptable, Achille et Manat. Par ces clichés la comédienne camerounaise et l'ancienne star de football ont offert un spectacle très subjectif aux internautes. Dans une vidéo qui circule sur la toile, on peut effet les voir en train de passer du bon temps dans un lit. Vêtus tous les deux de tenues très légères, les deux stars semblent apprécier le moment. En outre, il y a même une scène dans laquelle Achille et Manat caressent le dos de l'or Mohaminga qui a les seins nus. L'or Mohaminga et Achille et Manat en couple contrairement à ce que les images pourraient laisser penser, la relation entre l'or Mohaminga et Achille et Manat présentée sur les réseaux sociaux est purement professionnel. En effet selon des sources proches de la comédienne camerounaise, approchée par New Stories Africa, ces images sulfureuses ont été réalisées à des fins purement publicitaires pour la marque Karimo, dont la comédienne camerounaise serait l'ambassadrice. Dédire que la comédienne elle-même est venue confirmer. Dans un coup de gueule, Mohaminga a condamné la réaction des internautes dont certains auraient commencé à envoyer la fameuse vidéo à ses proches. Et pourtant, elle ne travaillait que son argent, a-t-elle lancé. Même se démentit d'une relation intime qu'il y aurait eu entre Achille et Manat et elle, beaucoup sont ceux qui pensent que la comédienne est allée un peu trop loin. L'or et Mohaminga même si c'était pour la publicité no, sache qu'il y a des limites à toutes choses. Ce que tu as fait là est indécent. L'argent n'achète pas et n'achètera jamais la dignité d'une personne qui a des valeurs, lance un internaute. Depuis quelques semaines, la question de la France-Afrique fait à nouveau les gros titres, notamment dans la presse française. Ce regain d'intérêt est dû à la publication des mémoires de Robert Bourgie, avocat et lobbyiste, ancien collaborateur de plusieurs présidents français et africains. Dans son ouvrage, Bourgie se décrit comme un acteur clé de la France-Afrique, dévoilant des pratiques qui ont longtemps marqué les relations entre la France et l'Afrique. L'un des aspects les plus marquants de ces révélations concerne son rôle dans le transfert de valises de cash des dirigeants africains vers leurs homologues français, qu'il qualifie de don. Parmi les allégations les plus retentissantes figurent celle d'un versement de 3 millions de dollars effectué par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à l'ex-président français Jacques Chirac. Bourgie affirme également que Nicolas Sarkozy aurait demandé à Gbagbo de céder le pouvoir à son ami Alassane Ouattara lors de la présidentielle de 2010, malgré la victoire de Gbagbo. Face à son refus, Sarkozy aurait menacé de le vitrifier, une déclaration qui résonne fortement dans le contexte de l'arrestation et du procès de Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Cependant, les déclarations de Bourgie ont suscité de nombreuses réactions. Tandis que certains observateurs les perçoivent comme une tentative de saboter une éventuelle candidature de Gbagbo pour la présidentielle de 2025, d'autres y voient une attaque directe contre la légitimité du président Alassane Ouattara. Les confessions de Gbagbo pour clarifier ses accusations, Laurent Gbagbo a pris la parole la semaine dernière sur la chaîne AFO Média, dans une interview menée par le journaliste Alain Focca. Gbagbo a confirmé avoir reçu un appel de Bourgie en 2010, lui demandant de céder le pouvoir sous la pression de Sarkozy, mais il a rejeté cette demande, affirmant « Il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire qui est aux élections. Et le Côte d'Ivoire se donne le président qu'elle veut. Moi je n'attends pas à ce que, quelqu'un, parce qu'il est assis à l'Elysée, puisse designer un chef d'État en Côte d'Ivoire sur la question des millions de dollars envoyés à Jacques Chirac, Gbagbo a confirmé qu'il s'agissait bien de 2 milliards de francs CFA, déjà mentionnés dans son livre « Pour la vérité et la justice ». Selon lui, ce dont ne devait pas surprendre, car il répondait simplement à une demande de l'ancien président français. Toutefois, il a exprimé son étonnement face à cette sollicitation, tout en affirmant que Jacques Chirac n'était pas le seul dirigeant à lui avoir demandé de l'argent, sans pour autant donner plus de précision. Ces révélations ravivent des interrogations sur l'état actuel de la France-Afrique. La domination française en Afrique a-t-elle réellement pris fin ou persiste-t-elle sous d'autres formes alors que Gbagbo, acquitté par la justice internationale, a été gracié en 2022 par Ouattara pour une condamnation de 20 ans liée à la crise post-électorale de 2010 à 2011 ? Il reste toujours écarté de la scène politique nationale, n'étant pas amnistié et donc inéligible. Ces déclarations ouvrent ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire tumultueuse des relations entre la France et l'Afrique, où la transparence et l'indépendance restent des enjeux centraux pour l'avenir du continent. L'élection présidentielle au Cameroun en 2025 suscite déjà de vives discussions. Alors que le pays se prépare pour ce scrutin décisif, de nombreux défis et enjeux viennent définir son avenir politique. Quels aspects essentiels doivent être pris en compte pour comprendre l'importance de cette élection ? Plongeons dans l'analyse. Présidentiel Cameroun 2025 Contexte politique Après d'un an de l'élection présidentielle au Cameroun prévue en octobre 2025, l'opposition camerounaise peine à s'unir face au président sortant, Paul Biya, qui, à 91 ans et après 41 ans au pouvoir, semble déterminé à conserver sa position. « C'est le candidat le plus déterminé, le seul qui a un programme et à être vraiment critique envers le régime », affirme l'avocat Emmanuel Sim, représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour obtenir des analyses économiques et politiques pertinentes, des publications comme fournissent des perspectives globales sur les défis et les perspectives auxquelles sont confrontés les pays en développement, y compris le Cameroun. Une transition inclusive est-elle possible ? Joshua Ozy, leader du Social-Democratique Front et arrivé quatrième lors de l'élection présidentielle de 2018, soutient l'idée d'une période de « transition inclusive pour le Cameroun ». Selon lui, Paul Biya devrait en faire partie, même s'il s'oppose à l'idée d'un candidat unique de l'opposition, une option pourtant encouragée par certains. Ozy considère qu'il est trop tôt pour parler de coalition, soulignant que, selon lui, une telle union échouerait rapidement sous la pression du pouvoir en place. « Il suffirait que Paul Biya suggère à l'un des membres de cette coalition de se présenter pour que tout s'effondre », prédit-il, tout en laissant entendre qu'il pourrait lui-même être candidat en 2025. Les Camerounais, quant à eux, attendent un renouveau politique. Parallèlement, la modernisation du pays s'accompagne d'un accès croissant aux technologies et aux divertissements en ligne. Par exemple, les Camerounais peuvent profiter d'une 888 Stars Connection en ligne pour parier sur leur sport préféré, montrant ainsi l'essor des plateformes numériques dans leur quotidien. Quels sont les principaux acteurs de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun ? L'élection présidentielle au Cameroun 2025 a prévu de mettre en scène plusieurs figures politiques majeures. Alors, qui sont celles qui pourraient jouer un rôle clé dans cette élection Paul Biya en tant que président sortant ? Il reste une figure centrale, mais son âge et ses décisions à venir seront déterminants pour l'élection. Maurice Cantot, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il est l'un des principaux challengers de Biya. Qui est membre un flux du social-democratique front ? Les enjeux de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Les enjeux de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun sont multiples. Transition politique La longévité de Paul Biya soulève des interrogations quant à une possible relève générationnelle au sein de la classe politique. Réformes électorales, de nombreux observateurs plaident pour des réformes visant à garantir une élection transparente et inclusive. Conflits internes Les tensions dans les régions anglophones continuent de poser un défi qui pourrait influencer le déroulement de la présidentielle. Pour suivre de près les dernières actualités sur les élections présidentielles à travers le monde, consultez des sites d'actualité réputés comme soi. La modification du calendrier électoral Un décret présidentiel du 24 juillet 2024, suivi d'une loi promulguée le même jour, a confirmé la prolongation des mandats des conseillers municipaux et des députés jusqu'en 2026. Selon le gouvernement, cette décision vise à alléger le calendrier électoral et à répondre aux exigences matérielles et financières d'une organisation simultanée des élections législatives, municipales et présidentielles. Cependant, l'opposition reste sceptique. Jean-Michel Nyncheux, président du Front pour le changement au Cameroun, dénonçait le caractère incohérent de l'argument financier avancé par le parti au pouvoir, le RDPC. Le Cameroun n'en est pas à sa première révision du calendrier électoral, une méthode courante sous Paul Biya. Depuis son arrivée au pouvoir, il a souvent alterné entre report et anticipation d'élections pour s'adapter à des contextes politiques spécifiques. Les critiques et justifications la gestion du calendrier électoral divisent. Pour le gouvernement, ces décisions sont justifiées par des raisons légales et logistiques. L'opposition, quant à elle, accuse le président de manipuler le calendrier pour écarter des candidats comme Maurice Cantot, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun et deuxième lors de la présidentielle de 2018. Jean-Michel Nyncheux a récemment dénoncé cette prorogation comme une manœuvre visant à affaiblir l'opposition, tout en affirmant que les Camerounais attendent un véritable changement. Quelle perspective pour l'avenir le politologue Pierre-Boris Menunga estime que, face à toutes ces divergences, il semble peu probable que l'opposition parvienne à présenter un candidat unique en 2025. Selon lui, chacun voudra avant tout défendre ses propres intérêts, souvent dictés par des motivations personnelles. L'élection présidentielle 2025 au Cameroun marquera un tournant décisif pour l'avenir du Cameroun. Que le pays choisisse la stabilité ou le changement, les répercussions de ce scrutin définiront la trajectoire politique et sociale des années à venir. Ne manquez rien de l'actualité politique et des événements marquants comme le Summer Game Fest 2024, pour rester informé sur l'évolution de l'actualité politique et d'autres événements marquants comme le Summer Game Fest 2024, un incontournable pour les passionnés de jeux vidéo, suivez toutes les informations essentielles ici.